Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis éducatrice en service de garde. Aujourd'hui, je vais vous parler de prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS, au moment des changements de couches et de l'apprentissage de la propreté. Ça vous arrive de vous retrouver comme ça, quand vous changez des couches? Pour réduire les soulèvements et améliorer la posture de travail, regardons d'autres alternatives en compagnie de Rosalie. Une des méthodes consiste à faire tourner l'enfant. Voyons comment. L'enfant est sur le dos. Ouvrez la couche souillée et rabattez son extrémité entre les jambes de l'enfant. Glissez l'attache de la couche sous la hanche. Commencez à nettoyer. Ensuite, tournez l'enfant sur le côté, continuez le nettoyage et retirez la couche souillée. Pendant que l'enfant est encore sur le côté, placez une couche propre sur la table à langer. Laissez l'enfant se retourner sur le dos pour attacher la couche et remonter le pantalon. Une autre manière consiste à faire basculer les jambes de l'enfant sans les soulever pour dégager son bassin et permettre le nettoyage. Vous pouvez aussi agripper le pantalon pour faire basculer les jambes. Avez-vous remarqué qu'avec ces deux méthodes, j'ai conservé une posture sécuritaire? C'est la posture de base. La tête droite, le dos droit, sans torsion, les bras près du corps, les épaules relâchées. Cette posture est la moins dommageable pour les articulations. Selon vous, avec ces repères en tête, est-il recommandé de coucher l'enfant au sol pour changer sa couche? Et non, puisque vous serez penché toute la durée de la tâche. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner les autres capsules sur la prévention des troubles musculo-squelettiques au moment des changements de couche et de l'apprentissage de la propreté. Et maintenant, à vous de jouer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada